Le projet d'amélioration de la qualité de l'équité dans l'éducation de base, PACEB, l'oppose sur trois piliers. L'amélioration des résultats d'apprentissage durant les premières années, l'accroissement de l'accès aux sciences et aux mathématiques, l'amélioration de l'équité dans l'accès à l'éducation de base, tout en renforçant la déconcentration de la gestion de l'éducation. Il est co-financé à hauteur de 110,257,400,000 francs CFA par la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation, le Canada et l'État du Sénégal, qui est le principal bailleur. L'éducation, un droit pour tous les enfants, sans discrimination aucune. Dans le cadre du PACEB, le Sénégal a initié un vaste programme de construction de 205 de classes complètes et équipées. Des milliers d'enfants à besoins éducatifs spéciaux, longtemps exclus du système, accèdent désormais aux structures d'éducation et de formation. Un, ça donne, deux. Il y a de cela quelques années, on trouvait les écoles que dans les grandes agglomérations, dans les communes. Mais maintenant, c'est très rare de parcourir 5 km, 3 km et ne pas trouver une école. Il y avait une discrimination. Parce que rien que pour ça, il y a l'élargissement de l'accès. À côté de l'élargissement, on constate que maintenant, les abris provisoires, il y a une forte domination, n'est-ce pas, des constructions. Parce que si je prends par exemple le cadre de notre circonscription, de plus en plus, d'année en année, on voit que quand même le nombre d'abris provisoires diminue. Et vous n'ignorez pas que quand même, améliorer les conditions de travail, c'est augmenter également les performances des apprenants. Au niveau des effectifs, au niveau du recrutement, nous avons un espace connu, une hausse qui est là, qui est très sensible. Là aussi, nous n'avons plus, n'est-ce pas, de problème avec les élèves transhumants. Parce que comme je vous l'ai dit, crinderie, ça en forage. Il y a beaucoup de transhumants qui viennent ici pour faire abreuver, n'est-ce pas, pour faire boire, n'est-ce pas, les bêtes. Alors donc, nous n'avons plus de problème avec eux. Donc déjà, ça, c'est tranquillisant. Souvent, on faisait cours et en milieu de cours, on était obligé, n'est-ce pas, d'interrompre pour parler avec ces gens-là parce qu'ils faisaient passer, n'est-ce pas, leurs propos dans la cour de l'accord. Donc ça, c'est devenu, n'est-ce pas, un vieux souvenir. Nous n'avons plus ce problème-là. L'école est sécurisée, les enfants aussi viennent, vraiment, même au niveau, n'est-ce pas, du résultat scolaire, il y a une amélioration. Créer les conditions minimales d'enseignement et d'apprentissage pour que tous ces efforts qui doivent être développés au niveau de l'équité et de la qualité, nous puissions les engranger par rapport à l'appui que la gouvernance pourrait nous apporter. L'amélioration de la qualité des enseignements, apprentissage, est une préoccupation centrale pour le gouvernement du Sénégal. Dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'équité dans l'éducation de base paquette, les contrats de performance CDP ont été signés entre le ministère de l'Éducation nationale et les inspections d'académie, IA. Nous, ce que nous avons connu jusque-là, c'était ce qu'on a appelé dans le temps le cahier de charge, où les charges étaient déjà préfabriquées, conçues par le niveau central, par la IRC, et imposées au niveau de concentré comme code de conduite. Mais avec l'avènement du paquet et avec l'avènement de la contractualisation, nous avons dépassé effectivement le cahier de charge pour signer des contrats. Dans ce que nous avons appris de nouveau, nous avons été autorités contratantes, donc avec les constructions. Et nous avons eu la chance également à Caprine d'avoir 37 écoles élémentaires à construire, un BST, un CRFP, donc en suce des contrats de performance qui ont été financés. De plus, les contrats de performance qui sont mis en œuvre aujourd'hui, tant au niveau de l'IA, de l'IEF et de l'école, sont une satisfaction, puisqu'on voit que le contrat de performance maintenant devient une pratique et un engagement de part et d'autre, et met les acteurs dans une perspective de reddition de comptes, avec une obligation de résultat. Les statistiques révèlent que 7 élèves sur 10 fréquentent les séries littéraires. Pour encourager l'accès des élèves dans les séries scientifiques, le gouvernement du Sénégal a impulsé une nouvelle politique éducative orientée vers la promotion de l'enseignement des sciences. Ainsi, dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'équité dans l'éducation de base paquette, 20 blocs scientifiques et techniques, BST, sont construits et 8 autres réhabilités sur toute l'étendue du territoire. La directive présidentielle numéro 1 des Assises de l'éducation et de la formation prescrivait la réorientation du système éducatif vers les mathématiques, les sciences, la technologie, le numérique et l'entrepreneuriat. Fort de cette directive du chef de l'État, le président Macky Sall, le ministère de l'Éducation nationale s'est inscrit dans une politique de promotion de l'enseignement des sciences. Dans le cadre du paquette, on a mis en place des projets d'établissement au niveau des collèges orientés vers la promotion des mathématiques et des sciences. Et nous avons constaté que dans ces collèges où il y a eu ces projets d'établissement orientés vers la promotion de l'enseignement des maths et des sciences, le nombre d'élèves qui quittent la troisième pour aller en seconde a notamment augmenté, passant quelquefois même de 27% à 37%. Nous avons aussi, pendant cette période, dans le cadre toujours du paquette, construit 20 blocs scientifiques et technologiques. Non seulement on a construit 20 nouveaux blocs scientifiques et technologiques complètement équipés, mais on a réhabilité les 8 autres qui étaient là. Le bloc est extrêmement important. Important au point où tout le monde, où l'ensemble des élèves, veut adhérer au projet. Si on veut parler du cadre, par rapport à l'établissement de Doris, c'est vraiment mille fois meilleur. C'est une famille, parce que nous avons non seulement des lavobiles bien équipées, nous avons des salles bien préparées pour des expériences et pour des cours. Nous avons aussi un bloc administratif vraiment bien qui a été bien aménagé. Le bloc nous aide à beaucoup aimer les sciences physiques. Nous sommes à l'aise dans les classes, on voit clairement les expériences. Dans notre établissement, on fait des maths, des sciences, mais qui ne sont pas beaucoup élaborées. On nous explique, on nous apprend. Mais ici, on a des matériaux suffisants. On vous montre comment faire. C'est comme mon ami l'a présenté ici tout de suite. Je sens l'engouement de ces élèves à la fin des expériences. Vous sentez clairement qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils viennent de voir, de ce qu'ils viennent de découvrir. Et là, ça permet aux professeurs d'être à l'aise et de faire son cours tranquillement et dans les meilleures positions aussi. Avec vraiment ces blocs scientifiques, nous espérons que nous allons former l'ensemble des scientifiques et des technologues pouvant prochainement participer au développement économique de notre pays. Dans le même sillage, les projets d'établissement sont mis en œuvre dans les collèges d'enseignement moyen pour améliorer l'enseignement des sciences et des mathématiques. Le CDP, le contrat, nous galvanise tout. Cela nous permet parce qu'on a un contrat moral même avant l'écrit. Parce que moi, je me voyais mal avoir un projet de 5 546 000 et avoir des résultats en deçà de ce que j'obtenais. Je me suis dit que j'ai convoqué toute l'administration, l'équipe pédagogique, l'administration, pour leur dire, écoutez, il faut qu'on fasse des résultats. Et tout le monde, et je vous assure qu'on travaille jusqu'à des heures tardives, n'est-ce pas, pour mettre sur pied ce projet-là, n'est-ce pas, pour son fonctionnement. Et nous avons suivi, et durant toute l'année scolaire, de 8 heures à presque, nous sommes toujours dans ce projet-là, nous travaillons pour la réussite de nos élèves. Heureusement, nous avons des résultats quand même, des résultats probants, vraiment. Le pourcentage d'élèves qui ont eu la moyenne dans les métiers scientifiques aussi, c'est nettement amélioré. Pour la première fois, les écoles et établissements scolaires ont signé des contrats de performance avec les IF ou les IA. Ils disposent maintenant de budget pour la mise en œuvre de leurs activités. On a reçu 6,174 millions. Nous avons élaboré un plan d'action pour acheter du matériel informatique, pour acheter du vidéoprojecteur, pour produire des fascicules, pour faire des cellules d'animation, des séminaires de formation, des enseignants sur l'évaluation et sur la rémédiation. Si vous regardez le rendement interne de l'année dernière, en troisième, on a eu un taux de réussite de passage en seconde global de 69%. Et sur les orientés en série S, on est à 54%. Donc, cela veut dire que l'impact du projet est là, réel. Les plans d'action mis en œuvre ont contribué à l'amélioration des apprentissages en lecture et mathématiques avec une formation continue des enseignants. Dans chaque CLP, il y a une équipe pédagogique qui prend en charge toutes les compétences à la fois. Je veux dire, si nous prenons une compétence, c'est toute l'équipe qui prend en charge cette compétence, du début jusqu'à l'évaluation. Il ne s'agit pas de faire des enseignements séparés, mais il faut viser la même compétence à travers une synergie des différents facteurs. Un autre élément important consiste en l'organisation d'un examen professionnel. Parce que du temps des volontaires, on procédait à un test de sortie et pratiquement tout le monde réussissait. Mais actuellement, on a le certificat de fin de stage. Et ce certificat de fin de stage, l'admission n'est pas garantie à tout le monde. La question de la professionnalisation de l'enseignant doit être articulée à une certaine motivation. Parce qu'elle permet à l'agent d'aller au-delà de ses forces. Nous sommes dans un secteur où, généralement, quand on parle d'éducation, on a l'impression qu'il y a du mauvais. Ça, c'est l'imaginaire collectif. Alors qu'il y a des choses extraordinaires qui se mènent dans le système scolaire, malheureusement, qui ne sont pas mises au grand jour. Ces personnes qui pilotent ces cadres de formation des jeunes doivent être aussi valorisées. Nous avons pu honorer surtout les élèves, mais l'enseignant qui a fait les meilleurs résultats. On lui avait donné une moto pour ses déplacements. On a pu donner aussi une moto à la coordination des bromes d'arres pour leur coordination. Parce que les d'arres aussi font partie maintenant de ce que nous gérons. Dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'écuté dans l'éducation de base paquette, 100 d'arres ont signé des contrats de performance et ont reçu un appui financier pour répondre à la diversification de l'offre éducative dans notre pays. A cela s'ajoute le recrutement de moniteurs en français pour l'introduction de la langue officielle dans les d'arres. Nous avons une approche pilote dans le cadre de la modernisation des d'arres. Toute cette population d'enfants qui se trouve dans les écoles coraniques, mais au-delà, les enfants qui sont hors du système, ça constitue une problématique majeure en termes de droits. Mais au fin, le profil de sortie pour l'éducation de base doit être le même. On leur avait demandé des hangars pour les cours de l'eau, des toilettes, de l'électricité, des équipements et une aide pour la nourriture et les soins de santé. Ils veulent qu'ils m'occuper, qu'ils veulent aller les enfants, qu'ils veulent vivre, qu'ils veulent vivre, qu'ils veulent vivre. Ils veulent aller les enfants. Parmi ces enfants, il y en a qui sont très intelligents et qui savent lire désormais. L'option de modernisation des Dara va permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage. Désormais, ces écoles coraniques ont une reconnaissance étatique avec un appui considérable des collectivités locales. Ceux qui sont enrôlés dans le programme reçoivent chacun 15 000 francs. Et c'est grâce à cet argent qu'on achète du riz qu'on stocke pour vivre. Quand l'argent du paquet vient, on le met dans le compte du Dara. Et c'est grâce à ça que les enfants accèdent à des soins de santé. Pour donner une nouvelle impulsion et asseoir un système éducatif performant, inclusif et ouvert à la communauté, des stratégies et des mécanismes de gestion ont été élaborés dans le cadre du paquet. Ainsi, l'école de la communauté par la communauté et pour la communauté prend forme avec l'avènement des comités de gestion des codes, CGE. Depuis que le paquet est là, avec les allocations que les écoles ont reçues, nous avons vu les CGE beaucoup plus outillées et en mesure de réaliser beaucoup de choses en améliorant l'accès d'abord au niveau des écoles, la qualité au niveau des enseignements apprentissages, mais en renforçant aussi la gestion participative au niveau des écoles. Les populations voyant, n'est-ce pas, ces bijoux, alors donc ils sont impliqués davantage, non seulement pour améliorer, n'est-ce pas, ces constructions-là qu'on a actuellement, mais aussi pour envoyer encore de manière massive, n'est-ce pas, leurs enfants. Mais aussi, ils font tout pour essayer encore de les maintenir encore à l'école. L'argent du paquet est viré dans le compte de l'école et en cas de besoin, on s'en sert pour résoudre les problèmes. C'est grâce à ces fonds-là aujourd'hui que nous sommes bien fermés. Le matériel didactique faisait défaut. Grâce à ces fonds, aujourd'hui, le matériel ne fait plus défaut. Les enfants sont mieux à l'aise parce que le cadre environnemental est amélioré. Les difficultés qu'on avait par rapport à l'aération, particulièrement au niveau de cette école, nous avions deux salles où il était très difficile de travailler les après-midi. Et grâce au fond du paquet, nous avons vu ouvrir des aérations et aujourd'hui, les conditions de travail sont améliorées. Pour dire que véritablement, ces fonds-là ont boosté la participation de la communauté au niveau de l'école, mais ont permis aujourd'hui aux écoles élémentaires publiques du Sénégal de souffler et véritablement d'avoir les moyens de la politique qui leur est demandée. Et sans nul doute, la qualité, véritablement, va s'en ressentir. De même, le principe de déconcentration renforcée par la dotation aux ressources humaines compétentes basée sur un appel à candidature selon des critères sélectifs. On remercie le système d'avoir voulu avancer en mettant en place ce système de sélection des IA et des IEF en leur demandant de développer un projet professionnel. On veut être IA, on veut être IEF, pas pour le poste seulement, mais pour participer au développement du système éducatif. Et cette gestion démocratique-là a permis, quand même, depuis 2014, d'avoir des inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation et de la formation, un but de leur mission. Les managers qui sont recrutés dans le système, véritablement, il suffit simplement de voir la façon dont le système est piloté aujourd'hui dans les inspections d'éducation, de la formation et dans les inspections d'académie pour voir, quand même, qu'il y a une plus-value par rapport à ce nouveau mode de recrutement. On tend vers l'objectivité pour la gestion du système au niveau des consultations. Ces initiatives entreprises en le cadre du paquet ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants. En deux ans d'exécution, les performances des élèves se sont nettement améliorées en lecture et en mathématiques. Tous les indicateurs sont ouverts ici, au niveau de l'académie de Caffrey. Nous avons fait des pas partout. Nous avons fait des pas au niveau de la lecture, au niveau des mathématiques, au niveau des écoles élémentaires, parce que l'année dernière, nous avions été deuxième académie au niveau national. Ce changement de paradigme qui s'opère dans le système augure de belles perspectives pour la construction d'une école voulue. Le paquet va contribuer et appuyer fortement les évaluations des apprentissages pour avoir une connaissance assez fine et donc pour aussi avoir un certain nombre de données sur comment piloter la qualité au niveau de l'éducation. Les défis à venir sont évidemment les défis de l'enseignement des sciences, comment rehausser, le défi de la qualité au niveau de l'enseignement secondaire, La question de la réussite au bac et la transition vers le marché de l'emploi ou l'enseignement supérieur sont des questions qui restent d'actualité et qui vont trouver leur réponse dans les prochaines opérations que nous sommes en train de discuter avec les autorités du Sénégal. Finançons l'éducation pour promouvoir le développement de nos pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501